Mais nous venons rencontrer, nous venons rencontrer, rencontrer celui qui a le souffle de vie, rencontrer celui qui connaît le souffle de vie, rencontrer celui qui dirait bon, oh la joie ne s'apportit, au-dessus de l'évolution, on est sur l'espoir, oh mon cher le roi parce qu'il est violent, parce qu'il est nerveux, parce qu'il est couverain, il fait tout ce qui ressent en grand, Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 tu es une lumière qui a été mise à la montagne et sur la montagne où Dieu t'a mis, c'est pour éclairer c'est pour éclairer quand tu es à la montagne bien aimée Dieu t'a mis en guetteur tu es un guetteur qui regarde tout ce qui se passe tout autour de toi tout autour de toi et c'est ce que je venais de dire tout à l'heure nous sommes dans la nature la nature nous entoure, elle nous enseigne mais nous ne voyons pas pourquoi la nature c'est à quoi la nature elle a été mise à notre disposition nous ne voyons rien parce que nous avons autre chose à regarder nous sommes plongés dans autre chose et cette autre chose là c'est ce qui nous détourne de l'objectivité de ce que Dieu a voulu que nous puissions pointer regarder vers l'horizon afin d'aller vers le bit le bit de notre vie sur cette terre la parole de ce matin le Seigneur nous dit que nous sommes des ambassadeurs tu es un ambassadeur bien aimé quand on te dit que tu es un ambassadeur ou une ambassadrice de Jésus c'est un titre honorifique c'est un titre qu'on donne à quelqu'un qui a de la valeur c'est un titre qu'on donne à quelqu'un qui a de l'estime quelqu'un de très important un titre honorifique ça veut dire tu t'appelles son excellence monsieur l'ambassadeur son excellence madame l'ambassadrice tu es une excellence de la part de Jésus parce qu'en te faisant comme on venait de Dieu il y a de l'excellence en toi parce que Dieu a pris du temps il t'a fait et à la fin Dieu a dit que tout était beau tout était beau en toi tout était beau en toi tout est beau parce que tu es le temple de Dieu parce que Dieu habite en toi parce que tu es la lumière et cette lumière est dans le monde pour éclairer ce monde qui est dans l'obscurité un ambassadeur c'est qui bien aimé un ambassadeur c'est un représentant un représentant d'un état dans un état étranger le représentant d'un état dans un état étranger ça veut dire quand tu es dans ce pays étranger là tu représentes le président de la république de ton état tu représentes c'est comme l'ambassadeur de la France au Cameroun bien aimé il est le représentant de Macron au Cameroun il est le représentant de Macron au Sénégal il est le représentant de Macron aux États-Unis tu n'es pas n'importe qui bien aimé excellence tu n'es pas n'importe qui tu as de la valeur c'est ça c'est ça un ambassadeur il a de la valeur il a du poids c'est ça ton identité à toi l'ambassadeur de Jésus quel est son rôle bien aimé le rôle d'un ambassadeur quel est ton rôle quand tu es à l'étranger pour représenter Macron pour représenter Biden quel est ton rôle ton rôle c'est de veiller aux intérêts de ton état dans cet état-là tu supervises les intérêts de ton pays dans cet état-là où tu as été amené envoyé tu veilles à la sécurité de tes concitoyens tu veilles à la sécurité de tes concitoyens tu veilles à la sécurité de tes compatriotes Alléluia Ambassadeur tu es là pour les intérêts de ton pays tu n'es pas là pour les intérêts de quelqu'un d'autre non tu as été envoyé dans un pays étranger pour que tu veilles aux intérêts de ton état dans lequel tu fais partie tu es français en aller au Cameroun tu n'y vas pas au Cameroun pour aller faire les intérêts des Camerounais non tu n'y vas pas au Congo pour faire les intérêts des Congolais non tu es français tu es parti au Congo pour faire les intérêts de la France au Congo tu veilles aux intérêts de ton pays dans ce pays auquel tu as été envoyé c'est ça un ambassadeur il a le plus pouvoir dans le pays dans lequel on l'a envoyé tu as le plus pouvoir il est omnipotent il a le pouvoir omnipotent c'est à dire il peut décréter quelque chose dans ce pays là et déstabiliser ce pays là c'est un diplomate il est la sentinelle de la France dans cet état là il est la sentinelle des Etats Unis au Gabon bien aimé c'est un titre honorifique un titre de la grande valeur celui d'un ambassadeur c'est la même chose de ce qu'on vient de dire la sentinelle une sentinelle c'est quoi une sentinelle c'est un soldat mis il est posté quelque part pour veiller il veille il surveille pourquoi il veille il surveille il veille il surveille pour ne pas être surpris pour que la surprise ne tombe pas sur lui il est vigilant il veille il regarde à gauche à droite parce qu'il ne veut pas être surpris par les événements qui peuvent le surprendre le tuer tout ça bien aimé c'est ça ton rôle à toi tu es un ambassadeur tu es un pays étranger un pays étranger d'où tu as été fait tu as été façonné c'est dans ce pays là que tu viens le royaume de ton père tu viens dans le royaume de Dieu tu viens au ciel c'est là où tu étais et c'est là où tu vas retourner tu as été envoyé sur cette terre comme un ambassadeur afin de veiller sur les intérêts de Dieu dans ce monde bien aimé tu es venu accomplir la volonté de Dieu dans ce monde dans ce pays étranger dans lequel tu as été envoyé c'est pour que la volonté de Dieu s'efface dans ta vie tu es là pour les intérêts de Dieu tu es là pour la volonté de Dieu tu es là pour le bonheur de Dieu ici sur la terre c'est pour que la gloire de Dieu se reflète en toi dans ce que tu fais pour que Dieu soit honoré tu n'es pas là pour les intérêts de ce monde tu n'es pas là pour faire je ne sais pas quoi dans ce monde mais tu es là pour les intérêts du président de la république du président au dessus de tous les présidents qui est Jésus Christ de Nazareth Alléluia tu es représentant du président au dessus de tous les présidents qui est Jésus Christ de Nazareth toi tu es son représentant tu es son représentant tu es son représentant bien aimé excellence tu as de la valeur excellence tu as de la valeur tu as un titre honorifique et ce titre là de l'excellence c'est ce que toi tu dois refléter dans ce monde c'est ce titre là d'excellence que tu dois refléter quand les gens te voient ils voient Macron quand les gens te voient ils voient Jésus Christ de Nazareth quand les gens te voient ils voient Dieu en toi il voient Dieu en toi parce que tu es la lumière Dieu est lumière toi tu es lumière Dieu est la lumière et il a mis la lumière en toi pour que tu es clair parce que là où tu es dans ce pays où tu as été envoyé c'est un pays qui est dans le noir ton travail c'est d'éclairer dans ce pays pour que ceux qui sont dans le noir quittent dans le noir et viennent dans la lumière tu es un envoyé de Dieu tu es un représentant de Jésus Christ de Nazareth ici sur la terre tu n'es pas n'importe qui l'excellence tu n'es pas n'importe qui tu as de l'estime et de la valeur aux yeux de ton Dieu aux yeux de Jésus Christ de Nazareth tu es un élevé au sommet de la montagne pour que tu sois la sentinelle qui veille sur Israël pour que tu sois quelqu'un qui regarde à gauche qui regarde à droite pour prévenir les dangers et former le peuple de Dieu bien aimé aujourd'hui nous vivons dans ce monde qu'est-ce que le monde t'inspire aujourd'hui qu'est-ce que le monde t'inspire aujourd'hui bien aimé le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui regarde le monde où nous vivons aujourd'hui bien aimé un monde incertain un monde auquel les jours on se lève on se pose des questions on ne sait pas ce qui peut arriver demain mais toi tu es la sentinelle tu dois voir tout ça tu dois regarder tout ça qu'est-ce que le monde nous reflète aujourd'hui quand nous voyons la famille qui frappe à gauche à droite bien aimé la France d'hier n'est pas la France d'aujourd'hui et ne sera plus la France de demain les événements que Jésus Christ est en train de montrer à notre regard aujourd'hui doivent nous ouvrir les yeux excellence ouvre tes yeux et regarde ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui Jésus revient bientôt il revient bientôt et les événements sont là pour t'avertir les événements sont là pour te prévenir les événements sont là pour t'ouvrir les yeux la Bible nous dit réveille-toi toi qui dors ce n'est plus le moment de dormir mais c'est le moment de s'interroger où va le monde aujourd'hui bien aimé le monde va à sa perte et pendant que le monde va à sa perte nous nous sommes toujours distraits nous qui avons été appelés nous qui sommes des ambassadeurs nous qui sommes des sentinelles qui doivent alerter nous sommes dans la distraction bien aimé nous risquons d'aller dans le gouffre dans notre distraction tu es un serviteur de Dieu tu es une servante de Dieu tu as été appelé pour informer alerter parler de la part de Dieu de ce que tu vois de ce que tu sens et de ce que Dieu te dit la Bible nous dit que tu as été établi par Dieu Dieu t'a établi sentinelle pour Israël la sentinelle doit écouter et ce qu'elle nous dit que tu écouteras la voix de Dieu et tu les avertiras ça c'est Ézéchiel 3 17 dans Ézéchiel 33 7 là le Seigneur est encore plus dur il nous dit tu dois écouter là il est encore plus dur Dieu nous dit que tu dois c'est une obligation c'est une obligation c'est un ordre tu dois écouter tu dois écouter ma parole et tu dois les avertir bien aimé est-ce qu'aujourd'hui tu écoutes Dieu est-ce qu'aujourd'hui tu écoutes Dieu là où tu es la vie que tu mènes aujourd'hui est-ce qu'elle reflète vraiment que tu es excellence vraiment l'ambassadeur de Jésus cette vie de désordre cette vie déréglée cette vie sans sens une vie désensensée bien aimée ce n'est pas ça que tu as été appelé Dieu t'a appelé à l'excellence Dieu t'a appelé à vivre sa gloire sur cette terre mais qu'es-tu devenu aujourd'hui qu'est-ce qu'on nous devenu aujourd'hui bien aimé nous qui alertons la présence de Dieu nous sommes devenus des déserteurs de la présence de Dieu là où Dieu t'a dit tu écouteras ma voix et tu les avertiras est-ce que tu écoutes à cause cette voix là maintenant tu vas les avertir quoi qu'est-ce que tu avertiras le peuple de Dieu de ce que tu n'écoutes plus qu'est-ce que tu leur diras bien aimé quand tes oreilles sont devenues bouchées parce que tu entends qui suit tes oreilles parce que tu vois qui avec les deux yeux qu'est-ce que tu diras encore aux enfants de Dieu tu es plongé plongé dans des petits intérêts de ce monde au moment où tu es appelé pour l'excellence pour la grandeur tu es appelé pour des grandes choses mais toi tu te contentes des petites choses je bénis je bénis et je bénis la Sainte Carmel pour l'inspiration qu'ils ont eu depuis hier et aujourd'hui ce matin de cette parole que le Seigneur les a révélées bien aimé cette parole aujourd'hui est à toi pour t'aider à comprendre le temps que nous vivons aujourd'hui nous voyons la famine à la porte et bien aimé ce que nous voyons aujourd'hui c'est encore le début mais ce qui seront et qui vont s'échapper dans ce qui arrive demain ce sont ceux-là qui auront gardé Jésus-Christ dans leur cœur c'est ceux-là qui auront gardé l'excellence dans leur cœur qui échapperont à ce qui nous attend demain la vie va être compliquée demain les situations vont s'être compliquées demain et c'est aujourd'hui que tu dois préparer ça c'est aujourd'hui que tu dois te préparer le monde est en train de crâner aujourd'hui le monde y brille quand nous regardons la télé on regarde les événements qui nous amènent à comprendre que le monde va mal le monde va mal l'excellence ouvre les yeux et comprend soit ton poste comme à Bakouk veille car les choses vont se compliquer demain garde l'excellence en toi pour que Jésus-Christ soit ton défenseur demain ne soit pas un déserteur toi tu as été envoyé pour être ambassadeur dans ce pays cette terre tu as été envoyé je ne sais pas quel pays on peut appeler pays pauvre aujourd'hui dans le monde prenons comme les gens l'ont toujours dit qu'Haïti c'est un pays pauvre on envoie un président ou on envoie un ambassadeur américain en Haïti cet ambassadeur il oublie d'où il vient il oublie d'où il vient et il se fait devenir un Haïtien toi qui étais dans un pays où les bonheurs ou un pays où coule le lait et le mien mais tu te retrouves dans un pays où on vit avec moins d'un dollar par jour mais bien aimé est-ce que cet homme est vraiment sensé est-ce qu'il a la sagesse en vie tu es un américain aujourd'hui prenons un américain ou un français aujourd'hui tu te retrouves en Haïti où en Haïti on nous dit que les gens vivent avec moins d'un euro ça veut dire 50 centimes d'euro par jour pour vivre mais toi tu es un ambassadeur français qu'on a envoyé là-bas mais l'ambassadeur français arrive en Haïti il devient un Haïtien il se dit moi je ne rentrerai plus dans mon pays qui est la France ou qui sont les Etats-Unis moi je vais rester dans cette misère dans cette souffrance haïtienne et ça me contente je suis bien malgré que je vis avec 50 centimes d'euro par jour ça me suffit je suis bien il est malade il ne sait pas se faire soigner il ne sait pas faire étudier ses enfants il ne sait pas concourir aux besoins quotidiens il ne sait pas subvenir à l'avenir bien aimé c'est ça c'est ça ce que nous sommes devenus on se retrouve dans ce monde on oublie d'où nous venons notre papa c'est un milliardaire alléluia mais nous nous contentons de 50 centimes parce que nous avons oublié d'où nous venons bien aimé ton père c'est un milliardaire plus qu'un milliardaire parce qu'il nous dit l'or et l'argent lui appartiennent toi tu ne manques de rien mais pourquoi tu t'accroches à ce monde de misère pour te contenter de moins de 50 centimes par jour l'avenir de tes enfants même n'est pas garantie avec 50 centimes toi même tu ne sais pas nourrir tes enfants avec 50 centimes mais tu t'accroches à moi ce monde je ne veux pas le quitter bien aimé à moi que tu sois un insensé qui ne comprends pas ce que tu es à moi que tu ne comprends pas ton identité tu es l'enfant du roi des rois ton père s'appelle le dieu capable il est le dieu capable de ton papa s'il a pris du temps pour te créer ça veut dire que tu as de la valeur à ce dieu mais si cette valeur ne se reflète pas encore en toi c'est parce que tu l'as mis contre mire tu l'as abandonné reviens à la raison excellence reviens à la raison il y a encore du temps pour toi de revenir à la raison ce monde passera mais la parole de Dieu ne passera pas Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche mais dites-le jour et nuit c'est en cela que tu auras le bonheur et le succès viendra de cela bien aimé tu cherches le succès le succès vient de la parole de Dieu le succès ne vient pas parce qu'on te voit t'habiller comme une reine t'habiller comme un roi bien aimé la vie ne fait pas le moine mais c'est le moine qui fait la vie c'est le moine qui fait la vie ce n'est pas l'Elysée qui fait Macron mais c'est Macron qui fait que l'Elysée soit l'Elysée tu es un enfant du roi tu es une princesse pour ton père bien aimé ta vie elle ne reflète pas la vie de ton père parce que tu l'as abandonné tu t'accroches à ce monde qui va passer ce monde qui nous détourne de la réalité de notre vie la souffrance vient de même ouvre les yeux demande à nos ancêtres demande à nos à nos aînés qui ont vécu dans les années 70-60 ils vous diront qu'est-ce qu'était la France dans les années 60 la France des années 60 70-80 n'est pas cette France que vous voyez bien aimée la France quand les gens venaient en France pour nous les immigrés tu arrives on t'accueille on te donne du travail directement les papiers ça n'était pas comme aujourd'hui bien aimé mais aujourd'hui pour avoir papier ça devient une lutte des combattants parce que les choses changent nous quand on est arrivés dans ce pays c'était encore quand même un peu bien mais aujourd'hui la situation ça pire et demain ça va aller encore de pire en pire ouvre les yeux tu n'es plus quelqu'un qui doit se plonger dans les fêtes au gaspillage tu gaspilles tout dans les habits dans les fêtes non bien aimé la vie va mal demain tu vas regretter ce que tu gaspilles là dans les choses éphémères préserve-toi car demain va être terrible ça va être terrible pour toi et pour moi mais ce qui va nous sauver c'est Jésus-Christ de Nazareth seul la parole de Jésus va nous sauver seul la parole de Dieu va nous sauver il n'y a pas si longtemps une ville une grande ville qu'on appelait paradis terrestre les îles à Hawaï les îles d'Hawai c'était un paradis sur la terre mais aujourd'hui bien aimé cette île n'existe plus elle a été cramée calcinée même ceux qui étaient des varons des riches de cette île là aujourd'hui sont dans la rue des pauvres malheureux et d'autres sont morts calcinés à quoi sert le bonheur de ce monde de Jésus-Christ le seul bonheur c'est en Jésus c'est en Jésus-Christ ouvre les yeux va regarder le Canada au Canada Paris Canada c'est là où nous devons aller parce que la vie est bien là-bas va voir le Canada aujourd'hui les gens sont en train de courir ils sont en train de courir parce que le feu ça crame là-bas ça brille là-bas un quart de la moitié de la France au Canada est dans le feu ça crame allez voir les îles en Espagne ça crame les îles canaries aujourd'hui ça crame il n'y a pas si longtemps au sud de la France ça crame en Espagne ça crame au Portugal ça crame en Grèce il n'y a pas deux semaines toute la ville a été cramée et les gens se sont retrouvés deux minutes de tout tous les efforts qu'ils ont investis des années et des années dans la sueur de leur front ils ont tout perdu en un jour en un jour en un jour ils ont tout perdu bien aimé et ce que nous voyons nous annonçons la famine qui va venir demain nous annonçons la famine qui va venir demain il y a des vagues violentes qui vont venir demain il y a de la graine tu es en train de placer aujourd'hui la graine arrive ça saccage tout nous allons vivre comme un domaine bien aimé si nous n'avons pas Jésus Christ de Nazareth si nous n'avons plus confiance en ce Dieu qui nous a envoyés comme des ambassadeurs des sentinelles qui doivent veiller les uns sur les autres que deviendrons-nous demain bien aimé nous avons déserté tout nous avons déserté dans nos familles nous ne jouons même pas les rôles des ambassadeurs nous sommes devenus des gens vraiment on ne comprend plus quelle est ton identité excellence quelle est ton identité aujourd'hui quelle est ton identité aujourd'hui tu es un ambassadeur qui doit avertir les autres les dangers qui arrivent tu es un ambassadeur qui doit alerter ta famille ta famille à toi tu dois alerter ta famille tu dois alerter tes enfants tu dois alerter ton mari tu dois alerter tes frères tes soeurs de ce qui arrive non aujourd'hui nous sommes devenus des démissionnaires que le Seigneur nous aide à comprendre que le Seigneur nous ouvre les yeux de nous faire sortir dans cette distraction car demain nous allons être surpris il sentinelle veille pour ne pas être surpris tu veilles pour ne pas être surpris mais veille on veille dans la prière on veille dans l'observation de la parole on veille dans la méditation de la parole on veille en gardant la connexion avec Dieu le Père parce qu'il t'a dit tu écouteras est-ce que tes oreilles écoutent encore est-ce que tes oreilles écoutent encore la voix de Dieu aujourd'hui car Dieu t'a dit que tu écouteras les paroles qui sortira de ma bouche et tu les avertiras est-ce que tu écoutes encore aujourd'hui Excellence est-ce que là où tu es tu écoutes encore où tes oreilles ont été vendues à un autre maître rêvez-toi toi qui dors Jésus nous dit je ne vous appelle plus serviteur je vous appelle je ne vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ignorent ce qu'ils font son maître mais moi je vous appelle mes amis je vous appelle mes amis parce que tout ce que j'ai appris de mon Père je vous l'ai fait connaître vous avez la connaissance que Jésus nous a donné au travers de ce qu'il a appris auprès de son Père il a dit vous êtes mes amis parce que tout ce que j'ai appris de mon Père je vous l'avais fait connaître parce que ce que je vous ai fait connaître je l'ai appris de mon Père ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi qui vous ai choisi Jésus dit c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pas pour perdre le fruit mais pour que le fruit demeure afin que tout ce que vous demanderez à mon Père à mon nom il puisse vous le donner garde le fruit et tout ce que tu demanderas à Jésus il te l'accordera que le Seigneur bénisse sa parole de ce matin bien le même qu'il t'aide à comprendre le présent le passé la vie qui arrive demain pour que tu ne sois pas sur le prix le monde va mal et que comme le monde va mal nous devons rester vigilants nous devons rester des sentinelles qui ont été mis à la montagne à la montagne pour veiller dans la prière intense veiller dans la prière veiller dans la méditation de la parole afin que nous ne soyons pas surpris nous allons nous lever nous allons demander à Dieu de nous aider de nous aider dans la prière avec cette parole que le Seigneur lui seul qui est le maître des temps et des circonstances lui qui nous dit qu'il nous revient bientôt nous aide au travers de cette parole à ouvrir les yeux à ouvrir notre intelligence à nous aider à comprendre où va le monde à nous aider à ne pas être surpris des événements à venir mais à être des gens bien avertis qui comprennent ce qu'ils les entendent demain bien aimé lève ta voix là où tu es demande au Seigneur de t'aider de t'ouvrir les yeux de te donner la force de te fortifier dans les moments difficiles que tu traverses afin que tu ne sois pas quelqu'un qui doit te laisser faire mais quelqu'un qui doit rester la sentinelle sous la tour de garde qui veille qui combat qui lutte qui prie et qui élève la voix et qui écoute la voix de Dieu pour pouvoir être averti en tout et pour tout au nom de Jésus pour pouvoir être la voix de Dieu pour pouvoir être pour pouvoir être la voix de Dieu